Bonjour les amis, bienvenue chez Noctis et Yuna ! Aujourd'hui on fait une petite vidéo pour vous présenter tous les jeux qu'on aimerait vous proposer sur la chaîne en 2021. Ouais ! Donc on va procéder par plateforme. Ouais, il y en a quelques-unes. Donc ça c'était un des jeux les plus attendus de la fin de l'année 2020. Immortals Phoenix Rising ! Celui-là moi j'ai grave envie de le faire. Ouais, on va le faire en coop, comme pour le chat éclan, qu'on alternera, où se passera la manette. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les coms lorsque vous aurez vu la vidéo ce qui vous ferait le plus plaisir. Voilà, et puis ce que vous avez, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous, vous comptez faire en 2021. Ouais, ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Et c'est surtout que nous on fait les jeux qu'on aime, mais si en plus on peut faire kiffer les gens, c'est cool. Donc n'hésitez pas. Donc celui-ci, voilà, tu vois, ça va être vraiment super, super cool. Ensuite, un autre gros blockbuster. Tadam ! Attends, je vois là, parce que là c'est un peu complexe. Final Fantasy forcément, hein, puisque vous l'aurez compris, mon pseudo vient de l'univers Final Fantasy, donc c'est pas possible de passer à côté. Ouais, franchement celui-là il est tellement, tellement bien. Moi j'aimerais le faire sur PS1, moi le 7. Bah on pourra de toute façon alterner, voilà, entre la version, on va dire, entre guillemets, c'est pas remasterisé, c'est le remake, voilà. Le nom c'est remake, comme c'est écrit sur la boîte en fait. Le remake ! Voilà, donc ça on vous le proposera aussi en 2021, parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de le faire et franchement j'ai trop envie. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y en a tellement à faire, il faut dire. Mais bon, c'est vrai que nous ici on alterne pas mal entre les nouveaux jeux, les anciens, du rétro, donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup de vidéos, de choses à faire. Surtout que pour les jeux PS4, c'est facile parce qu'on a la PSVR qui enregistre tout, etc. C'est vachement bien. Mais pour le reste, il faut sortir tout le matos. Voilà, donc on fait au fur et à mesure tranquille. Alors la suite, la suite les amis. Alors un autre racontournable, forcément. Ça, ça sera plus Noctis. Ouais ! Ah les Assassin's Creed, qu'est-ce que j'adore ça. Moi j'adore aussi la série, mais c'est vrai que voilà, là c'est plus ton style à toi. Ah ouais, ouais. Celui-ci, j'avais vraiment hâte. En plus, on pourra jouer sur la PS5 puisqu'on a la mise à jour PS5 dispo. Donc ça va être énorme de voir aussi. On va le commencer finalement, enfin on va le commencer, peut-être le finir sur PS4. Et quand on y rejouera sur PS5, à mon avis, on verra la différence. La différence graphique. Alors un autre. Alors un jeu plus JRPG cette fois, donc Persona 5. Plus pour YouYou. Voilà, donc celui-là, ça sera une découverte pour moi. Comme je disais dans l'autre vidéo sur les amiibos, ça sera mon premier Persona pour le coup. Je connaissais la série, mais je n'avais jamais eu l'occasion d'y jouer. C'est grâce à Edouard qu'on l'a connu, enfin EMB. C'est ça, c'était avec lui qu'on l'a vu. Oui, oui. Voilà, bon bah nickel, on jouera à celui-ci. Mais franchement, moi, c'est vrai que ça m'a plu. Donc pour voir jouer Yuna, ça va être super sympa, quoi. Voilà. Et puis ça change un peu d'univers. C'est ça. Après, bon, vous commencez à nous connaître. On est fan des Legos. Non. Donc forcément, il y aura deux petits jeux au moins Legos cette année sur la chaîne. Sans parler de celui qui devrait paraître normalement en 2021, un certain Star Wars. Hein ? La saga Skywalker, si je ne dis pas de bêtises sur le titre. Donc celui-là, forcément, s'il paraît bien cette année, on le fera sur la chaîne. Star Wars, c'est obligatoire. C'est clair, c'est clair, on va le faire. Bah oui, obligé. Donc du Batman et les GoWords. Voilà. Parce qu'on est des créatifs. Donc nous, on aime bien tester les jeux un peu Minecraft-like aussi. Ah ouais, ouais, franchement, ça va être super cool. Donc ces deux-là, ça arrivera. Mais on alternera, on ne fera pas plusieurs Legos à la suite. Non, 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 voilà, c'est une présentation après. Alors. Donc ceux-là, voilà, moi, c'est... Ah, je vais les mettre, je ne sais pas dans quel sens, ça. Voilà, les Ninokuni. Ninokuni, voilà. Donc on les fera à deux. On va les faire à deux. Donc ceux-là, j'ai vraiment hâte de les faire. C'est quelque chose qui me plaît. J'ai regardé un petit peu à droite à gauche comment c'était. C'est vraiment mignon, quoi. Voilà, inspiré de l'univers Ghibli dont on est très fan. Ah oui. Parce que Ghibli avait participé au premier, mais je crois qu'ils n'ont pas participé au deuxième, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, sans doute. Ouais, donc ça, voilà. Et en plus, il y a l'audio japonais. Alors ça, oh, magnifique, magnifique. Alors celui-ci. On reste dans un univers japonais, mais totalement différent. Seikiro. Shadow Die Twice. Donc là, on est plus sur des jeux assez difficiles. Je crois qu'il y a certaines personnes qui les comparent à des Dark Souls. Ouais, ouais, celui-là, c'est chaud. Japonais. Donc ça, ça sera clairement pour Noctis. Ouais, je le ferai quand j'aurai la tête, bien comme il faut. Réveillé. Tu vois, pas genre à 23h quand tu es défoncé. Non ! Il faut attendre d'être bien, bien, bien. Bien comme il faut, voilà. Vengez-vous, lavez votre honneur. Ça va vraiment être quelque chose d'intéressant, je pense. Donc je verrai comment je le jouerai. Comment les petites sessions qu'on fera, etc. Est-ce que c'est par mission ? Je ne me souviens plus. Donc vraiment, je verrai. Je verrai ça. Ça va être sympa. Et enfin, un peu de vert aussi pour la chaîne. Ah oui, le dernier jeu PS4, les amis. Ça, je vais m'amuser. Iron Man. Donc on me l'a offert récemment. Merci beaucoup. Et du coup, à la base, j'avais pris la démo, mais je n'ai pas pu y jouer. Parce qu'au début, je n'avais pas les manettes de mouvement, les PS Move ou je ne sais pas quoi. Maintenant, je les ai. Donc je vais enfin pouvoir y jouer. Alors, ce qui est chiant pour quand tu joues en VR, c'est l'enregistrement, il est un peu bizarre. C'est-à-dire que moi, l'écran, il n'est pas fixe. Ça bouge tout le temps. Ça fait un peu un rond. C'est un peu curieux. Donc je verrai si je ne peux pas changer ça. Si je change ça, il n'y aura plus de live. Et en live, PS VR, on se marre bien parce que c'est tellement délirant tout ce qui se passe. Bref. Donc je verrai, les amis, comment on fait. Donc pour un PS4, c'est bon. C'est bon. On va vous proposer du coup maintenant un peu de jeux Switch. Parce que comme on vous disait dans la précédente vidéo sur le bilan 2020, on souhaite vraiment proposer en fait maintenant plus de jeux Nintendo. Ouais. Plus que... Une Switch tranquille. Enfin plus Switch, pas forcément Nintendo, mais Switch. Parce que ça représente aussi ce à quoi on joue. On est vraiment dans la diversité. Par contre, il faut savoir que pour la Switch, pour l'instant, ça sera toujours des enregistrements. Il n'y aura pas de live. Malheureusement, ce n'est pas possible techniquement. Ce n'est pas possible. J'y arriverai peut-être un jour, mais... Pas tout de suite. Avec le matos que j'ai actuellement, ce n'est pas possible. Donc, premièrement, comme je le disais dans la précédente vidéo, on veut proposer un peu de Pokémon. Donc, je ferai Pokémon bouclier. Le bouclier, les amis. Voilà, on le fera peut-être en coop. On verra. Ouais, on va voir ce qu'on fait. Donc ça, ça va être super cool. Parce que moi, j'ai hâte d'y jouer. Ouais, c'est le dernier. Donc, voilà. Pour nous, ce qu'ils n'avent pas encore fait, ça sera sympa. Ce sera très, très sympa. Alors, ensuite, du coup... Ah ! Donc, ils ont ressorti cette année sur Switch, Final Fantasy VII, celui d'origine et Final Fantasy VIII. Donc, on verra si on fait le 7 version PS1. Je ne ferai pas le 7 sur Switch, puisque c'est le même jeu. Ouais, ouais, ouais. Mais je ferai le 8, par contre, du coup. Voilà. Donc, on va voir un peu comment on fait, les amis. Et toi, boy, si on fait l'un, on ne fera pas l'autre, c'est sûr. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est pour le deuxième jeu Switch. Ah ! Ensuite, forcément, vous avez eu une certaine figurine récemment sur la chaîne. Ah ! Donc, ça, on vous le proposera en coop, puisque le jeu offre cette possibilité. Ouais ! Entre Luigi et Gluigi ! C'est ça, c'est Gluigi ? Ouais, Gluigi. Ça va être cool. Ça, j'ai hyper hâte. Ça, franchement, on a regardé de... Pas de A à Z, mais on en a regardé beaucoup de Let's Play. C'était Guillaume et Kim, si je me rappelle bien. Ouais, ouais, il était top. Et franchement, c'était génial. Ça nous a donné envie de le faire. Donc, on va... On fera celui-ci, peut-être rapido. Je ne sais pas, on verra, les amis. On verra un petit peu. Ce qu'on peut faire. Ensuite, bon, une autre licence hyper renommée. Celle-là. Celle-là, derrière. Zelda ! Voilà, on va vous proposer Zelda Link's Awakening. Ouais, ouais. Ça va être cool. Parce qu'on a, voilà, on n'a pas fait encore de Zelda sur la chaîne. Et puis, voilà, comme je le disais quand j'ai présenté l'amiibo, celui-là, je n'ai pas encore eu l'occasion de le jouer. Donc, pour moi, ça sera une découverte, pour le coup. Je n'ai pas joué au jeu Game Boy à l'époque, ni Noctis. Donc, voilà. Non. Voilà, ce sera nickel. Ça, c'est fait. Et enfin... Ah, celui-là, j'ai hâte, par contre. C'est un des jeux dont j'étais tellement contente qu'il ne soit plus une exclusivité Xbox. Oui, oui. Parce que nous, malheureusement, voilà, on est multi-plateformes, mais on ne peut pas non plus avoir toutes les consoles. Donc, on n'est pas joueur Xbox. Je ne suis pas Xbox. Ce n'est pas que je n'aime pas, moi. Ce n'est pas qu'on n'aime pas, c'est qu'il faut faire des choix. Voilà. Faire des choix, au moment. Et donc, Ori and the Blind Forest, définitive edition. Donc, celui-là, franchement, ça faisait partie des jeux que j'avais précommandés en fin d'année, parce que j'avais vraiment hâte de pouvoir le tester en fin. C'est indépendant, ça, en plus. Oui, je ne sais plus. C'est un petit studio, je crois. Ah non, mais franchement, lorsque je l'ai vu, moi, j'ai entendu les musiques. C'était limite à pleurer, tellement c'est bon. On en a déjà parlé, je ne sais plus où. Mais franchement, j'ai adoré. Donc, ça, j'ai hâte. Voilà. Donc, voilà. Pour les Switch, c'est tout pour le moment. Mais il y aura des sorties, de toute façon, dans l'année. Donc, il y aura sans doute d'autres jeux qui s'ajouteront au fur et à mesure. Et maintenant, on passe dans le rétro, les amis. Et je n'ai plus que deux jeux, parce qu'à un moment, voilà. Il y a 365 jours dans l'année, mais il faut choisir. Puis, on verra comment ça se passe. Donc, moi, j'ai envie, sur PS2, Dragon Ball. C'est super Dragon Ball Z, je crois. Donc, j'ai envie de me marrer là-dessus, parce que Dragon Ball, ça me rend complètement singulé. Si je peux, je trouverai un Mortal Kombat sur, je ne sais pas quelle plateforme. On verra. Mais un original, quoi. Vraiment, pas les variantes qu'il y a eu après. Enfin, on verra. Donc, celui-ci, les amis. Donc, là, je pense qu'on peut rigoler. Un à deux joueurs, mais on verra comment on fait. Et alors, un autre que j'ai cherché partout et que je vous ai montré. Bon, il y a le prix dessus, mais on s'en fout, les amis. Le Destruction Derby 2. Parce que celui-là, je me suis éclaté dans les arènes, etc. C'était complètement une dinguerie. Donc, voilà. Ce sera celui-là. Et je ne sais pas quand le faire, mais je vais le faire parce que moi, j'ai vraiment adoré. Donc, voilà, les amis. Voilà. C'était notre présentation des jeux qu'on souhaiterait vous proposer en 2021. Bien sûr, il y en aura peut-être d'autres. Il y en aura peut-être que finalement, on n'aura pas le temps de faire, mais ce n'est pas grave. Oui, et puis il y aura de la PS5 aussi parce que nous, on attend que le catalogue s'ouvre un peu plus et que les problèmes des consoles se canalisent un peu. Parce qu'honnêtement, me ravager sur une console pour qu'elle me fume ou je ne sais pas quoi, non, ce n'est pas la peine. Nous, on n'a jamais fait ça. On attend toujours quelques mois avant de l'acheter. Oui, donc on verra. On verra. On verra ce qu'on trouvera, ce qu'on fera. Ça ne sera sans doute, en tout cas, pas avant la deuxième partie de l'année 2020. On verra. 2021, pardon, décidément. Ou alors 2022, on verra. Oui, on verra. Ça dépendra de ce qui se passera cette année. Il y a déjà tellement à faire. Et puis voilà, il y a des gens, ils sont spécialisés dans les trucs de la next gen. Nous, on aime bien le rétro gaming aussi, donc ce n'est pas la peine de se faire trop chier là-dessus. Donc, on verra les amis. Donc, on espère que ça vous a plu. Dites-nous dans les commentaires s'il y a des jeux que vous avez envie de voir. Quels sont vos jeux pour 2021 aussi ? Ça, ça nous intéresse parce qu'après, voilà, moi, j'ai une nouvelle. La nouvelle variante sur la chaîne, c'est « Je stream avec les abos ». Donc, il y a peut-être des jeux qu'on pourra faire ensemble. On sera des petits lives, ce sera trop drôle. Ramenez vos potes et voilà, si vous avez des éléments, on vous présente. C'est drôle. On essaiera peut-être de faire des jeux en plus de jeux avec des abos. On va voir, on va réfléchir pour la même. « Je stream avec les abos », je trouve que ça peut être super cool. Voilà, les amis. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir à vous abonner. Et puis, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez envie de voir et si vous avez envie de jouer avec nous sur quelque chose. Voilà, les amis, c'était nos petits Sayouna. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.